salut tout le monde ça fait longtemps qu'on s'est pas pu pour une nouvelle vidéo donc mais ouais j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos ça demande énormément de temps mais je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour en faire une et puis donc partager ce que je suis en train de faire en fait tout simplement en maquette en ce moment donc pour ça je me suis dit bah je vais faire une petite vidéo tranquillement sans se prendre la tête et donc je voulais vous montrer ce que je fais en ce moment donc toujours sont du blindé au 1 35e donc voilà en fait le petit blindé allemand donc le sturm tiger au 1 35 donc mais donc j'ai pas pu faire de vidéos forcément sur ce blindé parce que ça demande énormément de temps et puis en plus il ya eu pas mal de deux on va dire de travail source sur ce blindé donc pour ça je me suis dit bon on va faire les choses un peu en accéléré parce qu'il va y avoir des figurines avec un avec un peu un thème dessus avec un diorama et c'est donc ça montre pas mal de temps donc là à l'heure actuelle sur ce blindé bah il ya eu donc le vieillissement il ya eu du travail à l'huile à l'acrylique un petit boulot d'époxy l'histoire de rajouter un peu de décors donc on va dire trois bâches couverture pliée avec deux trois casques donc en gros le thème là de de se blinder ce que je voudrais réaliser c'est on va dire que c'est un véhicule donc allemand qui est on va dire à la banque fraîchement à l'abandon et pour ça va y avoir donc trois figurines américaines qui viennent un peu squatter le le blindé en gros qui est on va dire depuis un mois à l'abandon les allemands sont fait la malle et les américains viennent squatter un peu tout ça regardez il découvre un peu aussi ce que faisaient les allemands à l'époque et tout ça donc voilà donc pour le blindé il me reste encore pas mal de de boulot on va dire il me reste un peu de boulot donc à l'époque si donc ça s'était réalisé à l'époque si je me suis amusé donc à faire un obus avec une couverture ou une petite bâche là qui était pas à l'acrylique avec des jus pas mal de petits de petits boulots concernant les émérite donc les émérite a été fait donc à base d'époxy donc ça j'avais déjà fait une vidéo il ya pas mal d'années maintenant que dire de plus voilà donc il me reste encore le veinage du bois à faire des jus par dessus voilà donc tout ça c'était sans photos découpes donc voilà quelques petites parties en photos découpes on les voit plus notamment la ligne d'échappement qui se situe derrière donc voilà et encore du boulot du boulot derrière son vieillissement là j'ai encore un petit peu de la peinture à faire au pinceau le petit treuil pour monter les obus là c'est pareil il va falloir que je le repeigne donc un petit peu de vieillissement par dessus les sangles pour l'étoxie donc voilà en gros je suis parti donc là dessus grosse galère je vais partager alors ça bon bah parce que c'est un vieux modèle c'est pas un modèle tout récent s'il est pas de 2005 ou ces années la tête donc voilà forcément que dire de plus ah ouais donc les maillons ah là là voilà donc c'est été réalisé bas maillon par maillon en plastique donc voilà la bonne galère que tout monde déteste parce que franchement remettre 23 ou 20 12 euros dans les maillons je me suis dit bon bah ça vaut la peine de se galérer un petit peu donc voilà ça c'est pareil pas en noir à l'aérographe quoi c'est pas un noir pur c'est un noir légèrement bleutate et ensuite donc par dessus j'ai encore réalisé un jus donc des jus et un petit peu de vieillissement et un brossage pour les usures des des maillons donc pour les figurines alors on va commencer donc malgré que ce soit en résine on va quand même regarder le détail je vais essayer de vous montrer les détails mais ensemble et donc préparer un minimum de préparation quand même pour battre pour être à l'aise d'une part pour les peindre et optimiser tout ça donc là c'est fait donc en sachet forcément et qui sachait donc voilà donc lui ça sera celui qui est dans le canon c'est de montrer plus en détail alors savoir aussi pour les vidéos là tant que j'y suis je préfère vous le dire mais ouais forcément ça demande du temps normalement d'ici peu de temps je devrais avoir la fibre donc en fait je trouve que pour la maquette les vidéos en fait c'est beaucoup trop de travail et honnêtement si on veut vraiment veut on veut partager ça pour être à l'aise voilà le mieux c'est de faire du live et je pense que ça se finira comme ça ça fera moins perdre du temps déjà d'une pour répondre aux personnes qui sont intéressés encore sur ce sujet là ou autre et et puis bon voilà quoi c'est plus sympa de faire ça tranquillement sans se prendre la tête donc voilà donc seul le genre de figurines de chez évolution miniatures c'est super bien détaillé que j'ai trop propre donc là il n'y a pas son casque le casque voilà ils sont ils sont à faire le petit casque mais en fait pour le peindre j'ai pas envie de de mettre le casque comme ça on peut bien faire le contour et détourage du visage etc donc vous voyez ça ça va être sympa je pense aller voir son copain donc normalement c'est fait pour aller sur le studio aucun problème là dessus le trou normalement ils sont ajustés j'ai acheté un temps le char est chez tamiya mais mais voilà quoi aucun aucun problème pour le calais le calais dans l'essai juste bien aucun problème ça va être sympa bien le faire caler dedans voilà avec elle faire ajuster ça va être bien bien sympa tout ça bien donc voilà ça avec son collègue à côté donc pour le moment il sert à rien moi souvent pour une préparation bête je vais vous montrer un peu de montage en fait le but c'est de vous montrer du montage qui ont tout simplement commencé bas tout simplement pas faire du montage donc pour le montage on va prendre celui là parce que lui il est donc voilà donc sur la résine normalement voilà c'est pas trop mal à ajuster il n'y a pas besoin de trop de travail à l'époque si même normalement pas du tout mais bon voilà par précaution c'est sûr que vaut mieux regarder et puis des fois bon bah ça peut arriver que les troncs soit pas les troncs du moins le tronc où les bras soient mal ajustés donc j'espère que vous y verrez assez bien là parce que faut savoir que je filme avec mon téléphone il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment tu filmer tout mais en réalité je filme avec mon téléphone entre les mains j'ai fabriqué j'ai bidouillé un espèce de bras c'est un truc à la base avec des pinces là pour les maquettes j'ai réussi à bidouiller ça et me débrouiller pour faire en fait un support entre les mains qui est assez loin donc en réalité je suis presque en train de de monter la figurine ça me sert de loupe en fait pratiquement c'est bizarre pour les vidéos donc ça demande beaucoup de temps et c'est pas forcément pratique n'empêche pas de vous montrer comment je fais donc lui il a le bras en l'air donc voilà ouais bien que ça s'ajuste quand même relativement relativement bien regardez en haut des fois que moi ça s'ajuste pas trop trop mal on dirait qu'un petit blocage quelque part là mais je sais pas d'où ça vient un truc qui gêne mais on devrait arriver à faire quelque chose ce que j'utilise pour les coller je vais vous montrer donc là c'est de la résine donc forcément et c'est pas l'école tamia l'école machin il ya rien pour moi moi personnellement je le fais à la superglue en gel l'assiste bien en gel or le truc liquide il faut pas en gel et en plus de ça j'utilise un petit cure-dent pour pour vraiment qu'il n'y ait pas de problème au niveau du montage bon 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 mais voilà les gars c'est tout pour cette vidéo pour le moment donc on va laisser les figurines tranquillement donc voilà tout a été monté mis il n'y a plus qu'à commencer à peindre donc voilà c'est tout pour la maquette de chez Tamiyao 1.35 le SturmTiger avec les petites figurines évolution donc encore pas mal de boulot mais bon on va y aller tranquillement et puis je vais essayer de vous montrer dans les prochaines vidéos les petites étapes pour arriver à une maquette sympathique je vous dis à bientôt les amis ciao salut